Générique Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce mercredi, le Quintet se disputera sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy dans le prix du Médoc. C'est une compétition réservée aux trotteurs d'âge qui vont découdre sur les 2875 mètres de la piste. Ils seront 16 au départ, ce sont des concurrents que vous connaissez très bien. Vous allez voir à la lecture du papier, on peut dégager plusieurs bases, mais n'hésitez pas, comme je dis souvent, à élargir vos jeux car on n'est pas à l'abri de surprises pour une cinquième place, quatre cinquièmes places. Ils sont plusieurs à pouvoir prétendre à une place dans le Quintet. Allez, sans plus attendre, il est temps de passer au tableau départant. Allez, c'est le numéro 1, Eddie Darling, qui ouvre le tableau départant. Alors, il vient de s'imposer facilement sur cette piste. Logiquement, il peut doubler la mise. C'est une base dans ce Quintet. Le 2, Fragonard Dello. Il n'est plus aussi performant que par le passé. Cette saison, il s'est distingué uniquement au niveau réclamé. Il s'attaque, selon moi, à forte partie. Le 3, Girl de Bassière. C'est une jument régulière dans l'ensemble. En étant préservée dans le parcours, cette bonne finisseuse peut s'emparer d'une place. Le numéro 4, il s'agit de Favoris de Litton. Il se plaît sur ce parcours et peut en profiter pour se réhabiliter. Le 5, Ghostbuster. Je ne le condamne pas sur sa récente sortie. Je n'oublie pas qu'il avait terminé 3e d'Ibiki Duel et Avedrim dans le convoité prix Jean-René Goujon. C'était en janvier dernier, le jour du prix d'Amérique. A mon sens, il était à reprendre. Le 6, Heading Reference. Après avoir longtemps été écarté des pistes, il a besoin de rassurer. Pour une autre fois, moi, je ne l'ai pas retenu. Le 7, Graal du Trésor. Alors, il fait une rentrée, mais je m'en méfie. Car je pense que sur sa fraîcheur, il a déjà réussi, il s'est déjà distingué pour une rentrée. Il n'est pas incapable d'intégrer le quintet. Attention à lui, il va peut-être voir mieux même. Le 8, Im Dujers. Alors, il vient de s'imposer dans l'étape du Trophée Vert à Royan. Et sur sa lancée, c'est un candidat au succès. Le 9, Ideal de KO. Alors, il a besoin de rassurer. Et là, il va être ferré. Je ne l'ai pas retenu. Elliot de KO, pardon le 9, il a besoin de rassurer. Elliot de KO restera ferré dans cette épreuve. Et donc, je ne l'ai pas retenu. Le 10, Guinness d'Airfraie. Alors, elle est bien connue à ce niveau. Et une nouvelle fois, sa place est à l'arrivée. Le 11, Hannibal Tullery. Il va être cette fois des 4. Et il fait partie de mes priorités. Le 12, Gridenwald. On se souvient qu'elle a réalisé un très bel hiver. Mais là, c'est une rentrée. Et en plus, elle restera ferrée. Je pense qu'il faut mieux la suivre pour l'avenir. Le numéro 13, il s'agit de Esteban Jel. Alors, c'est vrai qu'avec un parcours sur mesure, c'est un impératif pour lui. Il n'est pas à faire pour une petite place. Le 14, Jibus. Alors, s'il ne se montre pas fautif au départ. C'est vrai qu'il a quand même, lors de ses deux dernières tentatives à ce niveau-là, il est parti au galop. Alors, je pense qu'il est capable d'ambitionner une place dans le quintet. Le 15, Golderpé. Il vient de très bien courir dans l'événement du 13 juillet remporté par Arle Gemma. Il est terminé 3ème ce jour-là. Il a battu tout à la fin. Pour moi, c'est un sujet régulier. Il est tout à fait capable, une nouvelle fois, de jouer un rôle à l'arrivée. Le 16, Fondis d'Eripré. Il vient de très bien courir dans le prix de la manche. Et dans la foulée, il découvre un bel engagement au plafond des gains. Pour moi, c'est un candidat au succès. Allez, il est temps de passer au papier. Tout en haut de ma sélection, j'ai retenu Aider Darling. Alors, c'est pour moi le cheval de classe du lot. C'est le moins argenté, mais assurément pas le moins doué. Alors, dans sa jeunesse, il ne faut pas oublier qu'à l'âge de 3 ans, il combattait face aux meilleurs de sa génération. Dans le prix Albert Biel, c'était en 2021. Il était à Géler 3 ans, comme je le disais. Il terminait 3ème derrière Elgafel et également au Coeur Berry. Tout en devançant pour la 4ème place. Il y avait au Hockey d'OGL qui se terminait 4ème ce jour-là. Donc, vous voyez au Hockey d'OGL, 2ème du récent prix d'Amérique. Et bien sûr, au Coeur Berry, vainqueur du prix d'Amérique il y a bientôt 2 ans. Donc, c'est quand même pas rien. C'est vrai qu'il n'a pas suivi, bien sûr, par la suite, la trajectoire de ces deux derniers. Cité, ces deux contemporains en question. Mais tout de même, il n'a pas été chanceux. Non plus, parce qu'il a longtemps été écarté des pistes. L'été dernier, il est passé sous la houlette de Jean-Michel Bazir. Et après une longue absence, il est revenu progressivement en bonne condition. Et dernièrement, il n'a pas manqué son objectif. C'était dans un événement. C'était le prix Florence Lecellier. Il y a quelques semaines de ce cas sur l'hippodrome d'Anguin. Et ce jour-là, il s'imposait vraiment brillamment. Après avoir pisté l'animateur Héraldic. C'était vraiment très très bien ce jour-là. Et voilà, donc il n'a pas manqué son objectif. Et dans la foulée, il découvre un autre engagement plutôt favorable. Alors, c'est vrai que cette fois-ci, par rapport à sa dernière prestation, j'ai envie de dire, le lot est quand même plus relevé cette fois-ci. Il a un peu plus d'opposition. Mais il gagnait tellement brillamment l'autre fois que je crois une nouvelle fois capable de répéter cette performance. D'ailleurs, Jean-Michel Bazir a déclaré dans notre colonne qu'il était bien et restait bien à l'entraînement. Il est resté en belle forme et qu'il est très compétitif pour la victoire. Voilà, donc moi j'y crois. Je l'ai retenu très très haut dans ma sélection. Donc je pense qu'il est capable de relever le défi. Pour moi, c'est vrai que je pense qu'il est encore un peu en retard de gain vu sa qualité. C'est un peu choal de classe du lot. Et cette fois-ci, il va être associé pour la première fois à Sébastien Arnaud. Je ne pense pas que ça posera de problème. Donc on va le suivre bien sûr en confiance. C'est un candidat au succès comme je le disais. En deuxième position, j'ai retenu Fondi-Derry-Pré. Alors pour moi, on passait du moins argenté du lot. Et lui, en revanche, c'est le plus argenté du lot. Et il découvre vraiment un très bel engagement au plafond des gains. Dernièrement, il s'est vraiment très bien comporté dans un groupe 3, dans un lot quand même supérieur. C'était le prix de la manche, précisément sur cette piste. où il terminait 3e de Gaspard Dengis et de Y de Ceylan. Deux compétiteurs que vous mettez dans ce lot-là et qui détiennent une première chance. Vraiment, Y de Ceylan qui est le maillot jaune du GNT et qui brille 2000 feux. Sans oublier Gaspard Dengis, le ancien vainqueur du GNT 2023. Donc vraiment, la ligne est vraiment très très bonne. Et ce jour-là, vraiment, il s'était très très bien comporté. D'ailleurs, on a eu les preuves références à vous proposer. Il était venu bien finir après avoir un peu tardé à avoir les coups des franches. Il est venu vraiment finir pour venir prendre la 3e place. Dans cette même compétition, figurait Hannibal Tullery, qui venait de la seconde moitié du peloton. Plutôt bien finir en pleine piste, lui aussi, il prenait la 6e place. Il y avait également Im Dugers qui lui était terminé 10e. Mais il était ferré, c'était une course de préparation en vue d'un prochain objectif. C'était donc l'objectif, c'était dernièrement le prix de l'étape du trophée vert. Donc, tu vois, la ligne est plutôt bonne parce que cette fois-ci, il n'aura pas ses deux rivaux sur son chemin. Il faudra que ça se passe bien parce que c'est vrai que c'est aussi un choix qui est bien pisté. Ici, il a du rythme et il est capable de finir très très fort. Et pourquoi pas venir l'emporter. C'est un élément quand même qui réalise vraiment une très belle saison. Il ne faut pas oublier qu'à 9 ans, il est toujours en pleine possession de ses moyens. Au printemps, il ne faut pas oublier qu'il a aligné quand même 3 succès de rang, ce qui n'est pas rien. Et là, j'ai envie de dire, il descend de catégorie. Il est capable, bien sûr, de jouer un tout premier rôle. Preuve que sa saison est bonne parce que depuis le 1er janvier, il a pris quelque chose comme 80 000 euros de gains. L'année dernière, il avait pris pratiquement 160 000 ou un peu plus de 160 000. C'est vraiment très très bien. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu pour jouer les premiers rôles. Allez, en 3e position, j'ai placé Hannibal Tullery. On se souvient que lui aussi a réalisé un très bon meeting d'hiver comme Fonzi des Ripré. Il avait remporté quand même, on se souvient qu'il avait réalisé un très bon meeting d'hiver, Hannibal Tullery. C'est vrai qu'il avait battu notamment une certaine Guinness d'Affray qu'il retrouve. Et ce jour-là, il s'imposait vraiment de très très belles manières. Et par rapport à sa dernière sortie, la course référence que je vous indiquais, il va peut-être cette fois-ci déféré des 4 pieds. Donc ça va être quand même un avantage. C'est dans cette configuration qu'il avait terminé 2e dans le prix de l'Oison. C'était le jour du Président de la République où il terminait 2e d'Arlégema. Ce qui est pareil, c'est un joueur qui marche sur l'eau actuellement. Donc moi, j'y crois beaucoup. Je crois qu'il est capable de jouer un tout premier rôle. Et surtout que le cheval est sur la montante. Il est vraiment sur la montante. Et moi, je crois capable de jouer le podium. Et pourquoi pas mieux ? C'est un pisteur. Et s'il y a vraiment du rythme, il est capable vraiment de finir très très vite. Et pourquoi pas en doubler plus dans la ligne droite. Et pourquoi pas viser la victoire. Mais bon, je pense qu'il y a quand même des candidats pour le succès. Mais lui, il a une 3e place. Le podium est tout à fait envisageable. Et qui sait, comme je le dis, peut-être mieux. En 4e position de ma sélection, j'ai placé le numéro 8. C'est Im Dugers. Alors lui aussi, à l'image d'Anibal Thulry. Il a réalisé vraiment un très beau meeting d'hiver. Et dernièrement, lors de sa victoire dans l'étape du Trophée Vert à Royaume-la-Palmyre, il portait son score à 4 succès depuis le 1er janvier. En valeur pure, c'est l'un des meilleurs du lot. Il a aussi un atout, c'est que c'est un cheval dur. Il peut aller devant si besoin. Et il est capable de prononcer un effort. C'est quand même important. Pour moi, il possède beaucoup d'atouts dans son jeu pour jouer un tout premier rôle. Alors c'est vrai qu'il n'est pas confirmé à Anguin. Il n'a couru qu'une seule fois. Si mes sades sont bonnes, sans vraiment résultat. Mais tout de même, je pense que le profil d'Anguin ne va pas lui déplaire. Et je le vois jouer vraiment un tout premier rôle. Jean-Michel Bazir a déclaré, c'est le second atout de Jean-Michel Bazir, qu'il avait tout de même une préférence. Il faut le signaler, il a déclaré dans nos clans qu'il avait une préférence pour aider Darling. Mais tout de même, Yves Dujers n'est pas en reste. Lui aussi, je le vois jouer vraiment les toutes premières places. En cinquième position, j'ai placé Graal du Trésor. Graal du Trésor, c'est vrai que c'est un élément dur à l'effort. Lui, il peut prendre tête et corde si besoin. Ils ne sont pas beaucoup à avoir ce profil-là. Et lui, c'est quand même un avantage. Il est meilleur quand il peut appliquer cette tactique. Ça comporte toujours des risques. Parce qu'on peut être à la fin battu par un sniper. On se souvient qu'il a battu, la ligne est excellente. En allant devant, il avait battu un certain Yves Dujers. C'était dans l'étape du JNT à Lyon-Lassois. Et on se rappelle qu'à la fin de l'été dernier, il avait battu un certain gamin Jabba. C'était à Binsen. Ce qui n'est pas rien non plus. Les lignes sont plutôt intéressantes. La seule petite chose, c'est qu'il effectue une rentrée. Alors, c'est vrai que quand on regarde un peu ses stats, il s'est déjà distingué pour une rentrée. Voilà, donc il s'est déjà placé. Moi, j'ai envie de dire que ça peut être même un avantage de courir un peu sur sa fraîcheur. Ça ne sera pas non plus aussi négatif que ça. Enfin, voilà, il ne faut pas non plus être trop négatif, j'ai envie de dire. Et je crois vraiment capable d'intégrer le KT. Voir pourquoi pas mieux, c'est un cheval dur, l'effort, est-ce qu'il prend la direction des opérations ? Je pense qu'il peut aller loin. Donc, moi, j'y crois. J'ai d'ailleurs une petite sate à vous proposer. C'est pour ça que je l'ai retenue en cinquième position. C'est qu'il se plaît sur le parcours. En quatre sorties, sur ses 2875 mètres, il compte deux succès. Il y a un premier accessit, ce qui fait un 50% de réussite à la gagne et 75% sur le podium. Et même dans les deux premiers, j'ai envie de dire. Donc, ce n'est vraiment pas rien. Donc, je vous invite vraiment à le retenir assez haut. Eh bien, écoutez, chers amis, d'étendre récapituler ma sélection dans la rubrique Notre Choix. Allez, tout en haut de ma sélection, j'ai placé l'As et des Darlings, suivi du 16, Fonzi, des Ripré, suivi du 11, Hannibal Tudvry, du 8, Im, du Gers et du 7, Graal du Trésor. Trois autres chevaux pour compléter une sélection en 8. Trois autres regrets, parce que c'est vrai, ils sont plusieurs à pouvoir intégrer la combinaison gagnante du Quintet, et peut-être même mieux. Je pense au numéro 15, Gold Derpeg, qui a été remarqué dernièrement derrière Arles Gemma. Il a vraiment été battu de rien pour la victoire et la ligne est vraiment bonne. J'ai placé ensuite le 10, Guinness d'air frais, elle m'avait bien plu lors de son succès à Vincennes. C'était l'hiver dernier, vraiment, quand elle peut les têtes et cordes. Elle peut aussi les têtes et cordes, elle, et c'est vrai qu'elle peut aller loin. Et j'ai placé ensuite Ghostbusters, Ghostbusters qui quand même possède des références intéressantes à faire valoir dans cette compétition. Et un petit cheval du jour, on reste en gain. Je vous conseille un concurrent d'origine transalpine, il est celui de Condor Passagar. Il a déjà gagné sur cette piste, sur le parcours des 2150 mètres, il va à la numéro 6. Il est reparti se refaire une santé en Italie. Je pense qu'il arrive en forme et il est capable de jouer un premier rôle. Eh bien, écoutez, chers amis, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet.